bon allez c'est parti donc on est à je pense l'épisode de trois là normalement vous devriez voir si tout se passe bien de quoi ils sont dans les souterrains c'est ça vous êtes dans les souterrains vous voyez en fait qu'il y a une pièce une pièce en fait enfin c'était un passage secret mais qui était habilement montré par des traces de pièces qui vous a amené en fait dans une ancienne salle de coffre et c'est là où il est habilement fouillé en fait un coffre et j'ai trouvé deux doigts dedans et il a trouvé deux bagues et deux doigts dedans les siottres donc en résumé des épisodes précédents le village est en fait à la rescousse de personnes qui sont enfermées dans une forteresse ou dans une force caoutique c'est enlevé voilà et vous êtes dans les profondeurs en fait de cette forteresse pour essayer d'atteindre en fait déjà de retrouver les les villageois qui ont qui sont encore ils sont encore absents et éventuellement et surtout vaincre le mal une bonne fois pour tout puisque maintenant vous en avez l'intime conviction que les forces caoutiques sont en train de se réveiller voilà derrière une porte alors il y a une porte faut pas l'ouvrir il y a une porte faut pas l'ouvrir oui c'est vrai en face de vous il y a il y a il y a si je me trouve pas je vais juste vérifier c'est comme j'ai l'aspect un truc vous avez euh c'est fichu oui c'est ça un espace qui montre une ouverture ici l'air est sombre et humide vous voyez à peine grâce en fait à ceux qui disposent de lumière alors je sais plus qui c'est qui dispose de lumière c'était Kinja Paxton qui possède une lanterne voilà alors il y a Paxton qui est bien sûr au milieu du groupe oui on va à la limite oui why not why not why not euh il y avait Udronog qui voyait un peu dans le noir donc il pouvait prévenir ses coéquipiers mais comme il est blessé il reste plutôt en arrière d'accord qui se lance en fait dans ce passage le passage en fait il y a c'est une sorte d'arche 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 de pierre en fait euh recouverte d'humidité euh et d'une espèce de limon un peu verdâtre et euh il y a des euh des degrés des démarches qui euh qui descendent en fait sur une salle qui se lance allez-y les deux tonneliers avancent prudemment avec euh dont un avec une lanterne et euh pied de biche à la main en tant que tonnelier d'accord l'arche en face de vous reste étonnamment euh silencieuse et sombre il y a pas de il y a pas de porte hein c'est vraiment juste une euh une arche qui donne sur des petites marches d'escalier qui descendent sur une salle alors ils vont approcher de l'arc et ils... et ben vous êtes courageux mais pas de téméraire hein bah il y en a qui ont perdu des doigts donc euh il va pas y aller oui c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux et 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 Elliot qui est devenu le le meilleur éclaireur du groupe d'un coup va essayer de percevoir ce qu'il peut voir euh il y a pas des créatures cachées derrière cette arche d'accord et ben tu vas me faire un petit jet d'intelligence vingt naturel plus un vingt et un oh purée tu as une inspiration divine on dirait que tu as développé un sort de sixième sens et ton acuité visuelle c'est c'est amplifié t'as l'impression de deviner quelque chose de euh euh d'étonnamment lisse mais mouvant comme une surface euh euh... lisse et mouvante comme une sorte de de lac de quelque chose à base d'eau une fontaine une baignoire quelque chose comme ça voilà ce que tu devines dans la pièce ? dans la pièce tout à fait dans la pièce on va faire appel aux lanceurs de cailloux à distance là ceux qui ont des fronts des je sais pas quoi des des arcs pour la est-ce qu'ils arrivent à voir le truc ou pas ? ils sont trop loin euh... il faudrait vous rapprocher d'au moins oui voilà à peu près voilà les euh... les aventuriers qui sont rapprochés à savoir canonics et l'Ulger peuvent oui peuvent tenter de faire un test d'intelligence pour voir s'ils arrivent à déterminer quelque chose ouf il faut jeter une lanterne dans la pièce on va pas lancer on a qu'une lanterne on va pas lancer ah ouais c'est la lanterne elle a une lanterne par rapport à la lanterne vous voyez qu'il y a des petites marches enfin des larges marches qui descendent deux trois marches qui descendent sur une une salle avec un solde d'aller euh... euh... donc ceux qui ont des puissances ils peuvent... le solde d'aller à la limite euh... ouf ouais moi je préfère un beau chevalier au solde d'aller hein euh... en fait ce qu'on va faire c'est que quand vous avez approché suffisamment les torches je pense que vous pouvez déterminer en fait la salle donc on va faire ça voilà donc vous voyez un truc au milieu vous voyez large bon il y a pas les... les... comment ça s'appelle les marches qui sont... qui sont dessinées mais euh... il faut... il faut... il faut les y aller voilà et en fait voilà c'est exactement ce que vous voyez les termes en gros oui c'est une sorte de piscine qui se trouve en fait dans une... dans une grande salle les murs sont décorés de bosaïques complexes euh... et vous voyez pas trop ce que c'est faudrait vraiment rentrer à l'intérieur donc tenez-vous prêts à lancer des trucs sur la créature qui pourrait sortir de la piscine pourquoi t'as vu qu'il y a une créature ? mais c'est une femme mûe moi je veux faire ça de... de cailloux dessus ah bah ça me fera mal à la poivre ok vous avancez de euh... 5 pieds d'un mètre cinquante par un mètre cinquante la progression est longue et difficile et vous vous arrêtez sur cette arche béante qui baie sur euh... sur cette pièce bon bon au passage quand Dylan sort de la pièce il y a Loubar qui tape sur l'épaule amène la hache t'es pas en état ok donc je suppose qu'il récupère la hache ouais d'accord ouais le barbier fou on coupe la vidéo parce qu'on a plein de temps ok pas de soucis pas de soucis alors du coup que faites-vous ? on attend que Paxton et Elliot rentrent euh... Paxton et Elliot vous sentez euh... comme oppressés mais oppressés par l'arrière parce qu'en fait il y a une troupe derrière vous qui essaie de regarder par-dessus vos épaules ça se voit enfin ils arrivent à voir mais bref est-ce qu'ils peuvent trouver des cailloux dans cette pièce pour les lancer dans la... dans la bassin pour voir s'il y a une réaction ? oui 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 bah oui bah du fait que bah euh... ouais il y avait des pièces ou des trucs comme ça il y a aussi des petits cailloux donc tu jettes dans le bassin il essaie de prendre un caillou un peu gros il la lance au plein milieu du bassin pour voir s'il y a des réactions des trucs qui bougent très bien bah lance-moi un des 20 plus t'a... un dextérité sur la dignité ? sur la dignité pardon alors euh... Paxton euh... ouais tant pis allez Paxton il était prêt il balance dix-sept moins deux, quinze ! ah bien on entend un pouf qui résonne et qui euh... qui en fait dérange le silence séculaire de cette pièce j'attends le tonneau ! t'as un pas non ! allez jetez-vous ! ouais on continue de pousser pour les faire rentrer dans la pièce c'est très facile euh... hop ! voilà ! ok euh... là effectivement vous voyez un peu mieux surtout avec les lumières euh... alors il y a euh... comme vous pouvez le constater des euh... des alcoves de chaque côté de la pièce euh... il y a un grand accès qui mène de l'autre côté qui est au même dimension à peu près mais un peu plus élargie que l'arche que vous avez passé euh... et en fait il y a cette espèce de... euh... de bain de piscine noirâtre avec une eau somâtre et dégoûtante les murs euh... sont dégoulinants et ruisselles d'eau noirâtre qui coulent lentement mais on n'entend même pas les clapotis euh... le long de... de cette eau qui a l'air... qui a l'air assez épaisse euh... euh... bon par contre euh... comme vous pouvez le voir il y a une certaine profondeur entre le bord et euh... et euh... et le fond du bain donc il faudrait que vous penchez un peu plus pour voir ce qui s'y passe euh... euh... non mais on va pas se pencher au contraire j'ai... au contraire ils essayent de... de se coller contre les murs d'accord et de... tu vois dos au mur et ils avancent en pâche assez sur le côté pour euh... ok pour euh... euh... quand vous passez là au niveau des alcoves euh... vous devinez des espèces de... de... il y a des crochets en fait ou euh... il y a des euh... des tenues euh... euh... des tenues avec des robes avec des euh... des symboles un peu étranges dessus les tenues euh... sont plutôt miteuses et euh... ouais euh... elles pourraient euh... elles pourraient être utilisées euh... et un moyen de savoir ce que c'est ces symboles ? euh... qui euh... se pose la question ? Dylan Dylan de Barbier ? oui je sais pas rentrer ouais bien sûr jette moi un délit plus ton intelligence alors... l'intelligence ce sera un plus un donc retour à nos affaires tac un petit jet euh... quatorze plus un c'est pas mal euh... ce sont des symboles impis et ces robes euh... sembleraient à... alors c'est des robes à capuche donc euh... voilà tu peux te couvrir le visage avec et euh... il semblerait que ce sont des robes sacerdossales ou euh... des robes de prêtres pour faire des rituels ou des choses comme ça bref elles pourraient vous servir éventuellement oui d'eau sale à nous déguiser à nous déguiser voilà il y en a combien ? il y en a une dans chaque elcombe c'est quelle taille hein ? euh... taille humaine ? ouais toi tu les as pas encore vu tu viens pas rentrer dans la salle ça va faire une longue traîne alors par contre euh... euh... chaque mur est décoré de mosaïques avec des euh... des scènes assez euh... assez euh... dégoûtantes pour vous hein scènes malsaines on va dire euh... alors que je vous dise exactement ce que c'est euh... déjà je vais vous le partager ce sera beaucoup plus simple euh... alors... sur le mur... bien sûr j'ai pas ce qu'il faut euh... deux petites secondes euh... pourquoi ? parce que c'est pas la bonne euh... 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 ah bon ? comment ça c'est ? mais c'est peut-être parce que moi j'ai en... hop là... ouais quand t'es en focalisation t'as un tout petit écran euh... ouais je sais pas pourquoi alors what the fuck euh... tu le partages sur quoi ? attends je vais juste regarder si euh... qualité du partage euh... changer de fenêtre euh... est-ce que c'est mieux ? c'est mieux ou c'est pas mieux ? c'est sympa à bouger pour moi mais sur quoi ? discord sur discord alors discord j'ai rien qu'à bouger c'était une vidéo ? c'est en vidéo ? c'est en image ? c'est en... c'est euh... alors attendez je vais juste comment vérifier alors là le stream s'est arrêté donc on a plus ton écran ouais ouais c'est normal euh... si je fais euh... une image que tu mets dans un salon ? ça une image dans un vidéo ? si je fais euh... ça euh... ça euh... euh... passe en direct c'est mieux ok sur le stream il y a un truc qui apparaît fugacement ah oui voilà c'est... c'est beaucoup mieux effectivement là on s'est apparu en gros il y a pas les bandes grises sur les côtés voilà ok d'accord bah écoutez on va rester comme ça on va rester comme ça euh... j'en étais où ? euh... qu'est-ce que c'est que ça ? euh... euh... ah oui c'est ça que j'ai cherché la lettre de jeu euh... qui correspond en fait à ce que vous voyez euh... clic clic euh... 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 une personne qui prie donc qui porte les fameuses tenues que euh... vous avez qui est sur donc un promontoire avec euh... sept tentacules en face d'une espèce de mer ensuite il y a... ah c'est... c'est pas la piscine de l'oracornée hein ? vous n'êtes pas ? non 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 voilà et là ça fait comme une sorte de... de couverture euh... euh... je sais pas si vous voyez euh... euh... là ici euh... c'est comme une sorte de... de couverture euh... un peu plus loin vous avez une fresque vous voyez en fait euh... une personne avec euh... voilà un bougie sacrificiel qui est en train de sacrifier une... une innocente voilà un sacrifice sur euh... une espèce de tour euh... 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 le mur d'en face le mur d'en face si on peut euh... voilà le mur d'en face vous voyez en fait une scène de guerre où vous voyez euh... deux guerriers du chaos qui tiennent ensemble en fait un cètre et là euh... est-ce qu'il y a des sages pardon ? euh... il y en a un mais il est pas très sage il y a un elfe sage mais bon c'est juste ton titre hein... en vérité tu peux toujours faire un jeu il va faire appel à sa sagesse et le fixe à moins un c'est l'intelligence on est d'accord ? c'est ça mais par contre tu utilises un des vins euh... ah... et neuf moins un huit huit et ben ça suffira ça suffira pour savoir qu'en fait ça renvoie une antique légende que les anciens euh... n'arrêtaient pas de raconter pour effrayer les enfants ou pour se servir d'exutoire d'un traumatisme euh... de génération cela représenterait en fait les frères Molann et Félann qui sont en fait deux euh... champions du chaos qui étaient autrefois euh... maîtres d'une armée d'hommes d'hommes bêtes comme vous pouvez le voir sur sa presque et euh... 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 les euh... les groupes de loi de la loi en fait les forces de la loi ont réussi en fait à euh... à vaincre au coeur de cette forteresse euh... les légendes racontent en fait qu'il y a un des euh... euh... un des champions qui aurait été tué et euh... et son frère euh... aurait récupéré son corps et euh... il l'aurait mis à la bruce voilà après vous en savez pas plus hein je vous fais de la qualité du... du savoir du... de l'elfe et voilà et bah je leur dis aussi tout... tout ce... que je sais de cette histoire rocambolesque ah... t'en fais des choses euh... ouais t'es contre pour enfin le bard il pourrait pas éventuellement faire un jet de dé pour compléter ? oui bien sûr qu'il peut et même avec un dévain alors un dévain alors c'est l'intelligence pour lui j'imagine aussi tout à fait il n'a pas de malus donc c'est... ah... bon bah ça ne dit pas grand chose oui bien sûr euh... Molan et les deux corbeaux quoi voilà pas plus alors en fait en gros effectivement tu peux quand même corroborer c'est ce qui a été dit hein tu as déjà entendu les histoires de Molan et Félan qui étaient en fait deux champions du chaos dépourvus de coeur des guerriers endurcis euh... qui ne connaît pas la moindre pitié voilà et euh... grâce à leur armée ils ont vaincu un grand nombre d'armées de la loi donc euh... et cela s'est passé à des âges où euh... les éléments primordiaux le chaos et la loi étaient en train de s'affronter pour euh... pour faire place à la civilisation voilà voilà mais euh... bon comme vous pouvez le voir euh... c'est des anciennes euh... c'est des anciennes mosaïques euh... je ne sais pas si vous voyez mais il y a des taches noires en fait c'est des trucs qui se hintent en fait qui sont dans... dans le lac on va pouvoir dire euh... ah... pardon... je m'a trompé euh... c'était... 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 c'était quelle carte ? c'était celle-ci voilà voilà je sais pas si vous voyez bien ça va ça va ça va voilà est-ce que vous faites une fouille particulière ? moi Dylan il récupère une robe déjà ouais ok donc tu peux l'adresser dans ton équipement non ? non ? tu sais quoi comme description ? je fais juste robe euh... tu marques robe... robe du chaos ou robe de prêtre du chaos voilà du chaos ouais... et... elle est viteuse mais elle fera son affaire hein dans la... dans la peine allez Yurie Menor il va essayer de se donner un style il va en mettre une Ok tu... 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 elle sent le boisé pas très très euh... t'as presque l'impression d'être coisseux et euh... et de... 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 de ressembler plus à un clou d'eau qu'à... qu'un moins mais effectivement dans la pénombre on a vraiment l'impression d'être un adorateur du bol aaaah par contre euh... c'est quoi ton élément déjà ? caotique ! très bien rien ne se passe Et Dylan, quand il essaie de la passer, lui ? Et c'est quoi ton élignement ? Neutre. Rien ne se passe. Loyal qui essaye. Allez, go ! C'est qui qui l'essaye ? Non, 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 c'est bon. Et après je t'enille. Mais non, il donne un style quand même. Personne n'essaye. Oui, pour accéder à la salle, peut-être. Ouais, ok. Donc vous les conservez ? Non, il a mis Uréménor. Ça lui donne un style un peu... D'accord, ok. Ça, je suis super. Ok, très bien. Que fait-il ? Est-ce que... Passer en face... Paxton, tiens, quand même veut faire un autre jet d'intelligence. Paxton, un jet d'intelligence par rapport aux robes, c'est ça ? Non, non, par rapport à... Là, il est en face, en fait, d'une des mosaïques. Je ne sais que c'était laquelle déjà. Il est sur la face... Il est sur la face ouest, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est sur la face ouest, donc c'est... Sur scène où il y a les deux guerriers. Donc c'est Paxton ou c'est Elliot qui le fait ? C'est Paxton. Paxton... Intelligence, ça va. 8 et 0, 8 ! 8, ça suffit, t'as fait passer 5. Tu vois qu'en fait, la partie au niveau du bas du relief est plutôt friable. Qu'est-ce que tu fais ? T'essayes de gratter ? Il a un pied de biche ! Tu peux, hein ? Bon, rentrez tous, rentrez tous, on va essayer de voir s'il n'y a pas un passage secret derrière cette truc. C'est un bon chemin, hein ? Ok, donc allez-y, rentrez tous, hein ? Et c'est à son niveau ou il faut qu'il fasse quelques pas en avant ? Parce que là, on est un peu... Non, non, c'est à son niveau, là. Il faut que tu fasses un... Si, quand même, il faut que tu fasses deux pas en avant. Deux cadres... Il faut que tu te décales. Paxton ? Ouais. Là, effectivement, tu vois qu'il y a quelque chose... La mosaïque semble dissimuler quelque chose comme... C'est pas que ça se crée. Allez, est-ce qu'il y en a d'autres ont des trucs pour creuser ? Bah, en fait, le truc, c'est peut-être même pas la peine de creuser, en fait, tu pales comme ça. Puis tu trouves effectivement une sorte de dispositif qui a l'air très sophistiqué, bien que très ancien. Et en fait, tu glisses ton doigt dans le trou pour voir ? Bah, je vais essayer de disser plutôt mon pied de biche. Le pied de biche, c'est malheureusement trop gros. Mais tu as largement de quoi faire avec tes doigts. Ouais, ouais, mais les doigts... Tu sacrifies... Quelqu'un tu utilises pour... Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a une dague assez effilée ou quelque chose comme ça, ou... Hein ? Allez, faites le... L'inventaire de votre matos, pour voir si vous avez quelque chose à faire en fin. Il y a Preston qui s'avance et qui lui prête sa dague. J'ai une dague si vous voulez. La dague, c'est pas stylé, donc c'est pas suffisant. Il faut vraiment quelque chose d'assez fin, comme un baton fin ou... Ou un doigt. Ah, un couteau ! Ah, le mange du couteau est trop épais. J'imagine que des ciseaux, ça ne marcherait pas. Ah, c'est des gros ciseaux, hein, c'est pas des ciseaux... Ah, c'est des gros ciseaux, hein, c'est pas des ciseaux de... Une caillasse ? Eh, maintenant, c'est... Et un rasoir ! Ah, le mange du rasoir pourrait éventuellement faire l'affaire. Bon, ben... Je demande à Preston, du coup, de me prêter sa dague, puisque sinon j'ai pas d'armes. Et je donne le rasoir à... À Paxton. Ok. Donc tu vas être obligé de tenir par la lame pour ouvrir le... Le loquet. Pardon ? Sinon, tu passes par la lame avec le risque. Casser la lame, c'est coquille. Bah, de toute façon, la lame, elle est plate. Oui. Donc, voilà, j'utilise la manche de la robe pour... Pour mitoufler les doigts, pour pas me couper, et j'utilise ça pour... D'accord. Vous faites preuve de... Ah, est-ce que vous attendez que les autres rentrent par ça ? Bah, moi, je voudrais bien être secondé par deux personnes avec des grosses armes de contact. Bon, j'arrive pas à rentrer, il y a des gens qui bouchonnent devant. Pareil. Allez, y'en a qui ont des grosses armes de contact, là, venez, venez. Après, vous pouvez les laisser passer, hein, et... Bon, je vais me faire rentrer juste au bord. Hydro-Nog, ouais, Ismela, au cas où on arrive, sonne, quelqu'un, avec du paix ! Et Aiywine est au final, tu te mets où ? Elle est là, c'est ici, moi. Tu arrives pas toute seule ? Elle est sortie ? D'accord. Tu as une science d'experience ? Aiywine ? Ah, non, ok, c'est là. D'accord, pardon, pardon. Et Aiywine, tu te mets ? Et deux autres, Aiywine ? Aiywine est vrai, là. Pareil, hein ? Par la sortie. Vous restez ? D'accord, ok. Et Moshi ? Oui. Moshi, pareil. C'est aussi un peu dangereux. Là ? Là ? Oui, par là. Ah, elle fait la... Fais l'arrière-garde. Ok. Moi, c'est rien. Ok. D'accord. Pour bloquer la porte. Est-ce que vous regardez, maintenant qu'il y a un peu d'éclairage, la fontaine, la piscine, le bain ? Le bain. Euh... Uri Ménor, il fait que regarder la piscine, prêt avec sa fronte, prêt à balancer un truc s'il y a quelque chose qui sort. Euh... Udronaut, il va faire pareil. D'accord. Alors, attendez. Allez-y. Regarde la piscine. Avec Eliott. D'accord. Donc, on va commencer par Uri Ménor. Tu regardes la piscine, tu me dis. Bah ouais, ouais. Alors, tu vas me faire un G de... Euh... Attends, attends. Tu vas me faire un G de... Fais-moi un G de chance. Uri Ménor. Ah, il a zéro. Tant mieux pour lui. Onze. Onze. Hey. Rien ne se passe. Qui c'est qui regarde encore ? Moi. Il y a Roger qui regarde lui. Vas-y. Elle a eu de chance. J'ai eu de chance, ouais. Zéro. Dix-sept. Dix-sept ! C'est merveilleux. Tu regardes en fait le... Alors... Tu regardes en fait le bord de... de... Tu te sens voir quelque chose et tu t'approches comme ça. Et... Et... Tu plonges, t'as une envie là. Inexpliquée de plonger pour aller flouner dans le bazar. Et récupérer en fait, tu t'aperçois que dans l'eau... Étrangement, tu arrives à voir un peu le fond et tu vois qu'en fait, il y a des tas de crânes. Et... Et t'en récupères un. Un crâne qui... Qui a les orbites qui te semblent... L'huire légèrement. C'est très très étrange. Pas de l'huire. C'est... Voilà. Donc là... Attends par contre. Est-ce que tu te noies ? Est-ce que tu es en train de crever ? C'est... 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 En fait, là... C'est une mare fétide, hein. Envahie d'algues noires et de vases. C'est vraiment dégueu. Voilà. Il va falloir qu'elle... Il va avoir une maladie en sortant. Par contre, tu vois qu'il y a... Il y a environ... 6 mètres de profondeur. Euh... J'ai fait 20. Et... Pardon ? J'ai fait 20. 17 plus 3. Pour ? Pour faire quoi ? Pour H1. Au lieu de faire 17, t'avais fait 20, en fait. T'avais oublié son bonus. En plus, voilà. Euh... Alors, attends. Euh... Ah, t'as fait 20. C'est encore plus... En fait, tu fouilles au fond. Tu fouilles au fond et tu vois une espèce de... Euh... Tu sais pas pourquoi, mais tu fouilles à l'intérieur des craintes. C'est quelque chose pour toi que t'as l'impression qu'en fait ton corps t'échappe. Et euh... Et tu trouves une espèce de... De rond qui... Qui permettrait en fait d'actionner un dispositif. Euh... Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Tu l'actionnes ? Je... Je tire. Ok. Très bien. Tu tires. En fait, c'est anneau de bronze tout simple qui fait 30 cm de diamètre. Et tu tires, tu tires, tu tires. Et tout d'un coup, ça s'ouvre et... Et tu... Tu libères en fait une sorte d'énorme siphon. Alors vous, vous entendez un gros... Ff... 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 As Blessed. Elle tire à la chasse. Elle tire à la chasse. Elle tire à la chasse. mencionâtaux. C'est... Tu.. Tu, tu as tiré à la chasse et... Ff... T'es attiré et euh... De manière... De manière mécanique dans le fond. Et vous voyez en fait le bassin qui se bidi... bbowlu... Voila. Donc euh... C'était très, très soudain et euh... Je t'expliquerai ce qui t'arrive plus tard. Elle a disparu ! Je t'avais égout. Effectivement, là, c'est un peu compliqué, mais je pense que... Voilà. Et c'est bon que ça, c'est bon ? Elle a disparu. Et je reviendrai tout à l'heure pour te raconter... Il y a plus d'eau, il y a un gros trou. Les turpitudes. Pardon ? Il y a plus d'eau, il y a un gros trou. En fait, il y a une espèce de grosse mare noirâtre avec un tas d'algues. Il y a des tas de crânes. Et parmi ces crânes, il y en a un ou deux, on dirait qu'ils luisent un tout petit peu, comme s'ils généraient de la lumière. Par contre, il y a un tas de crânes qui a bouché le truc. Ça reste en fait encore... Vous entendez encore les crissements d'eau qui glissent entre les crânes. Voilà. Et du coup, vous n'avez pas appuyé sur le trou ? Si ? Non, il la laisse s'appuyer avec son rasoir. Qu'est-ce que tu fais du coup ? Tu interromps ton action ? Disons que là, d'un coup, on a entendu un bloup bloup bloup. Tout le monde a regardé le blond ! On ne sait pas trop. Par contre, du coup, de là où on est, est-ce qu'il y a moyen de savoir ce que sont ces crânes ? Qu'ils luisent ? Ou est-ce qu'il faut aller les chercher ? Oui, ce sont des crânes de taille humaine et de forme humaine avec un grand H. Ça peut être des Èves, ça peut être d'autres créatures, mais voilà. Est-ce que j'ai entendu ? Rémenor s'appelle à sa mémoire à lui pour savoir s'il a entendu parler des ossements qui brillent, une race avec des ossements qui brillent. Alors là, tu vas me faire un petit jet de connaissance, d'intelligence avec un D10, parce que là, c'est violent. Non, non, un D20, pardon. Un D20, un D20, par contre, c'est la difficulté qui va faire. 11 moins un 10. 10 ? Ça ne te dit rien. Par contre, curieusement, ça n'a pas l'air d'être malsain. C'est de l'ordre du ressenti. On dirait plutôt des victimes que des sacrifiés, plutôt que des choses. Tu peux faire un jet pour voir si tu peux compléter le truc. Toujours un D20, ou plus un D20 ? Par contre, il faudra faire plus que lui pour voir si tu peux compléter. 18. Effectivement, en réfléchissant, tu penses que ce bain avait des vertus pour les émissaires du chaos, pour les entraîner, en fait, à résister contre des personnes du bien. Donc, en fait, ce serait des anciens guerriers ou des anciennes victimes de la loi qui sont au fond, en fait. D'accord. Voilà. Bon, il faut qu'on se trouve une corde, pour pouvoir descendre. Après, oui, vous avez 6 mètres, à peu près. Bon, après, vous pouvez éventuellement... J'en ai une de toi, dit Targo. Ah ! Et peut-être qu'on pourra attacher quelqu'un de petit EVG pour qu'il ramasse l'écran et qu'on puisse le remonter. Ben, OutroDog, après toi. Il a... Il s'est blessé, et puis je suis un peu lourd. Mon final, c'est sympa derrière. Ah, il est au final, il est là, c'est ? Non. Ah, c'est un mystère ! Souhaiterais-tu ? Ah, c'est... C'est Iwin qui... Il faut que tu fasses disparaître Iwin et que tu remettes... Iofina. Iofina. Ok, pardon. Alors, attends. Sloup ! Non, mais par exemple, on pourrait choisir un petit personnage, léger... Vous savez, les Léonards sont un peu lourds. La champignonnerie, ça vous pose un homme. Non. Il y a Loubar qui commence quand même à regarder Targo. Il est en train d'essayer de mesurer la taille et le poids. À vue d'oeil. Euh... Targo commence à faire un peu en arrière. Non, mais... Vous n'êtes pas très loin, mon ami ! Euh... Vous êtes le plus léger d'entre nous ! Ouais, mais... On a déjà perdu quelqu'un, là, dans ce bassin. Il ne voudrait pas être dessus. Mais vous avez une corde ! Vous avez une corde bien solide ! On se propose de vous retenir, hein ! C'est Preston qui dit ça ! Et je vais salir à mes amis ! Bon, allez, passez votre corde, enfilez là, et on vous ramène... Vous avez trois crâmes à trouver, c'est bon ! Bah... Bon... Écoutez, c'est déjà du bien ! Ça ne peut être que bénéfique ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question de... Qu'est-ce qui est devenu Iwin ? Donc, on va vous mettre en pause un petit instant, et vous allez tous regarder. Alors, juste en termes de procédés narratifs, c'est un peu comme dans un film, à savoir que... S'il y a des gens qui sont en off, vous pouvez écouter et regarder comme des spectateurs, mais malheureusement, vous ne pouvez pas interagir. D'accord ? C'est juste pour le suspense et tout ça. Ok. Ok. Donc, alors, on va faire un petit... Si je peux le faire, parce que ça me paraît compliqué. Si je fais ça, et que je fais une copie... Ok. Alors... Super. Je ne suis pas dans le bon truc. Où elle est ? Non, elle est dans le market. Ok. Alors, où c'est que tu es morte, déjà ? Parce que ça va vite. T'es parti, t'es parti, t'es parti. T'es parti. Alors... Donc, déjà... Euh... T'as fait une chute au fond du bassin... Ok. Ah, c'est dans la zone 1, 3. La zone 1, 3. La zone 1, 3. D'accord, ça ressemble à ça. La zone 1, 3. Ok. Et là, si je fais un... Oh, il faut que je fais ça. Voilà. Alors, maintenant, t'as fait un gros pouf. Ah, bon. T'as fait un gros pouf. Et hop. Tu me rappelles que l'eau est propre ou ça, là ? Non, non, l'eau est dégueulasse. Et par contre, ce que tu vas me faire... Fais un jet de vigueur, difficulté 15. En fait, t'as été précipité dans le siphon. Le siphon va très vite. Un peu comme Aqualand. Endurance ? Donc, en fait, vigueur. Vous devez avoir la caractéristique sur votre fiche de pression. C'est... Ça doit être l'endurance. Un jet de vigueur, c'est le V. Ah non, c'est le deuxième, le V. C'est le V, ouais. C'est ça. Un couteau avec ça. Il faut faire beaucoup. T'as dit le résultat, déjà. Mince. Il faut faire 15. C'est ça. Donc, il faut faire beaucoup. Mais t'as fait 15. Oh ! T'as rebondi. 16 moments de balle. T'as réussi à tomber plouf. Et à un moment, t'étais sous l'eau comme ça. Et puis l'eau a commencé en fait à redescendre. Et c'est revenu, c'est revenu calme. En fait, t'es dans un... Alors déjà, tu vois rien. T'es quasiment submergé d'eau. T'as un petit peu de... Un petit peu d'espace pour respirer. Par contre, tu t'aperçois que le... T'es dans une espèce de débidoire avec des stalactiques qui plongent dans l'eau sombre, tu vois. Donc, c'est vraiment très très bas. Là, en fait, t'es dans une espèce de caverne qui fait à peine 1m20 de hauteur. Donc, à côté de toi, il y a des crânes qui flottent. Donc, c'est pas tip top. Euh... Voilà. Et en fait, t'es à 4 pattes et il y a 60 cm d'eau. Donc, c'est pas tip top. Voilà. Et l'eau, c'est cool enfiler de l'autre bout de la pièce vers des éboulis, vers le fond. C'est pour aller vers le fond ? En fait, elle s'écoule vers cette direction-là. Là, alors, je te montre avec le... Ici. T'as l'eau qui s'écoule, elle part comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, il y a plein de vases, plein de résidus d'eau et de limons riches en minéraux au niveau des plafonds. Fais-moi un jet de... Alors, tu choisis soit un test d'intelligence, soit un jet de chance. Et je te conseille de faire beaucoup. De faire la chance. De faire la chance. Ah ! En parlant de chance. N'oubliez pas que vous pouvez craquer des points de chance pour augmenter vos jets. Voilà. Raison de 1 pour 1. J'ai fait ça longtemps. T'as fait combien ? 16. 16. Oh, ben, ça suffit. En fait, t'es en train de patifoler dans ce truc-là. Voilà, en fait... Je pars bien. Tu pars dans quelle direction ? Euh... Pour l'instant, j'ai remonté vers le suivant pour dire « Allez, on se retourne ! » Tu penses que le courant va t'amener vers un endroit, mais ça va être de plus en plus fort et ça va être compliqué pour... parce que ça continue de couler. Ouais. Il faut pas que je descende vers le bas, alors. Tu suis le courant, en fait ? Ouais. Ok, très bien. Donc, tu suis le courant. Euh... Et en fait, en suivant le courant, tu mets tes pattes dans... dans les têtes d'étriture, puisque le... le plafond est... relativement bas, et tu touches une main, une main de squelette, que tu relèves comme ça, très rapidement, et tu t'aperçois qu'en fait, la... la main, il y a quelque chose sur la main. Il y a un anneau. Je le récupère. Tu récupères ? Ok. C'est un anneau, en fait, qui est en fer, orné de rubis, et les rubis s'éclairent légèrement comme de la braise. Ça te sert à un tout petit peu d'éclairage, tu vois ? Et euh... Tu sens quand même, de par sa facture, qu'il respire comme une histoire assez... assez... assez antique, on va dire. Tu peux tenter un jet d'intelligence ? Euh... Je vais tenter. Tu peux tenter. Euh, attends, rappelle-moi, c'est quoi ta profession, déjà ? Négociant. Bah, prends un délice. Ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu veux. Ça fait combien ? Deux ? Ça ne vaut pas tripette, ou... Enfin, en tout cas... Mais que fais-tu ? Est-ce que tu le mets à ton doigt ? Je le mets à ton doigt. Ou pas contre le pied. C'est ça. Tu le passes à ton doigt ? Bah oui, je me dis, il est peut-être magique, je vais peut-être pouvoir remonter. Effectivement, quand tu le portes à ton doigt, l'anneau s'ajuste assez rapidement. Tu as l'impression d'avoir rêvé, ou... En tout cas, il est fait pour ton annulaire. Et tu sens qu'en fait, c'est un anneau magique. Tu le sens au plus profond de ton être. Et en fait, il te remémore des choses comme si ça arrivait par flash. Tu ne sais pas si ça parle à ton âme, mais tu devines qu'en fait, c'est une sorte de relique. Il y a marqué un anneau pour les gouvernes et tous. Non, je rigole. En fait, cet anneau est surnommé en fait le ruban de feu. Tu le sais. C'est une antiquité arcanique qui appartient à l'énigmatique mage Zesrakan. Alors, Zesrakan, c'est un mage qui est très, très connu par vous des mages et considéré comme un patron. Les patrons, ce sont des entités qui donnent en fait accès à des sorts. Je ne sais pas rien, c'est comment c'est l'autre. Bon, mais ça passe dans le global. Zesrakan. 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 C'est dur à dire. Zesrakan ou Zesrakan. En fait, ça dépend si je le lis sur ma boîte 2D ou si je le lis sur le scénario. Voilà. En fait, voilà. Alors, tu sais que quand tu le portes, au fond de toi, c'est magique. Tu ne peux pas trop savoir pourquoi, mais tu peux tenter de lancer des sorts. Alors, je te dis à quoi ça sert. En te concentrant, en fait, tu peux tenter de lancer projectile magique 3 fois par jour. Tu peux tenter de lancer résistance au feu 2 fois par jour. Et enfin, ça te donne des bonus si un jour tu pourras jeter des sorts. Voilà. Donc, ça s'appelle le ruban de feu. Pardon ? C'est con, je suis dans l'eau. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu suis le courant ? Ben, je vais être obligée. D'accord. Ok. Alors là, ça va être trop chaud. Ça dépend s'il est très important ou pas. T'as le choix de remonter une minute. Tu peux pas essayer de descendre, mais tu peux pas ? Moi, je reste là alors. Attends que je regarde bien le plan parce que sinon, ça va être trop chaud peut-être pour toi. C'est bien ce que je pensais. Ok. Tu arrives. Alors, tu vas voir comme c'est excellent. Comment tu vas faire ? Bon, je sais pas. Il va falloir trouver une solution parce que là, ça est chaud peut-être. Quand tu arrives en fait à cette extrémité, tu vois que ça se réduit. Ça se réduit comme une peau de chagrin. Le passage est très étroit et au bout d'un certain temps, quand tu sens qu'arrivée ici, le sol se dérobe. Tu sens qu'en fait, ça coule très loin en bas en fait. Mais quand je dis très loin en bas, c'est au moins à une trentaine de mètres. Et ça coule dans de l'eau. Qu'est-ce que tu peux me faire ? Je pense que je vais bloquer pour pas descendre. Je vais me refoucher. Il n'y a pas trop de souris. Je vais crier. T'as pas de source lumineuse plus que ça ? Non ? Non, j'ai juste un bon secret. Ça, j'ai loin. D'accord. Tu vois un peu dans le noir maintenant. Ça va être là, je sais pas s'il voit dans le noir. Oh purée. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Tu peux tenter de lancer le bonheur qui est au fond. Tu peux tenter de faire un jet de perception, d'intelligence, pour voir si tu devines des choses. Sept. Sept. Tu devines les ténèbres. Tu n'as aucune idée de jusqu'où ça descend. Mais tu peux peut-être sauter pour voir. J'hésite. Parce que c'est pas moi qui ai la voile, c'est l'autre. Après, tu entends que ça coule relativement en bas, quoi. Ça fait comme une cascade. Ouais, j'attends. Peut-être que je tombe sur le trésor. Bah, tu fais quoi ? Tu sautes ? Bah, je lance un caillou pour voir si ça fait éclouche loin. Bah, t'as pas de caillou, mais tu peux lancer des crânes ou des trucs comme ça, si tu veux. D'accord. Allez, j'en lance un crâne. Alors, tu lances un crâne. Alors, tu lances un crâne. Euh... Attends... C'est... Alors, tu... Tu... Tu jettes, parce que tu entends un certain temps. Plouf. Ça fait quand même un gros plouf pour la distance. En fait, non. T'entends même pas. Parce qu'avec le... Le jet de la cascade, en fait, t'entends rien. T'entends rien, en fait. Sans doute que le plouf, tu l'as imaginé. Elle l'a espéré. Que comptes-tu faire ? Vivre éternellement dans ce petit... Cet étroit petit boyau d'un mètre de hauteur ? Ou... Il te manque un crâne pour cultiver des champignons dans cet endroit ? Allez, tant pis. Je vais sauter à pieds joints en espérant que l'eau soit profonde. Tu sautes à pieds joints ? Tu sautes à pieds joints ? Oh... Je ne sautes pas à plat, quoi. J'ai huitains plats. Ok, ça marche. Donc, alors... Attends que je réfléchisse. Est-ce que tu meurs maintenant ou tu meurs après ? Alors, tu prends ton courage à deux mains. Tu mets tes deux pieds. Tu te rapproches. Tu sens que l'eau semble t'accompagner dans tes dernières actions. Et puis, tu sautes dans le vide. Et là... Et là... Voilà. Bon. Revenons à nos moutons. Alors... Moutons, moutons, moutons... C'est... C'est pas plutôt agneosacrificiel que moutons ? On peut dire ça. Alors... Donc, on va envoyer... Targo... Accrocher à sa corde. Ou alors, il remonte maintenant avec ses crânes. Pendant l'intermède, il a réussi à aller chercher ses crânes. Ouais, ben, on va faire le jet pour voir si t'arrives à grimper. Tu vas juste me faire un jet de force pour voir une fois que t'es en bas. Ah, mais on remonte. On est avec une corde. Oui, oui, oui. C'est Loubar et Preston qui vont faire les jets de force pour voir si... Tu récupères deux crânes puisque t'as deux mains. Voilà. Alors, les crânes sont... C'est assez étrange. Effectivement, ils huisent légèrement de vos yeux. Et quand vous l'approchez en direction de la sortie de la salle, c'est-à-dire, l'accès n'est pas encore allé, on a l'impression que ça l'huile légèrement plus. Hum... Euh... J'ai l'impression que t'as le crâne pour voir. T'as le projet d'un crâne avec sa tenue de prêtre du chaos pour voir s'il se passe un truc avec les crânes. Effectivement, ça réagit en fait à la tenue. En fait, plus vous approchez de la tenue et plus ça brille. D'ailleurs, quand... Alors, après, c'est à peine perceptible actuellement. Mais, par contre, si vous l'orientez sur des personnes d'obédience chaotique, vous apercevez qu'en fait, ça brille un peu plus. Ça pourrait servir de détecteur. Ça peut servir de... Voilà. Donc, ça peut être plutôt sympa. Euh... Ok, je regarde juste un truc... Ok, du coup, qu'est-ce que vous faites ? On remonte Targo, déjà. Ok. Il est déjà remonté. Bon, mais... Oui, quand même. T'es couverte d'algues dégueulasses, là. Voilà. Je savais que... Ben voilà. Donc, c'est pas tip-top. Pour faire les couleurs, il va falloir que je retaille mes vêtements. Faut mieux, je suis un tenturier. Ah ben, ça tombe bien. Du coup, vous restez quand même dans l'expectative. Vous avez vu une de vos camarades disparaître dans un tas de soumâtre avec des tas de crânes. Et le barbier est toujours en face du trou. Bon. Allez. L'âme prise dans la main, main qui a elle-même étant mitouflée dans la robe de prêtre pour pas me couper, et le manche dans le trou. Ok. Tu passes. Tu entends un cri que tu souffres. Et effectivement, ça libère un passage. Qui est pile poil, en fait, face à vous. Et qui donne, en fait, sur un étroit couloir. Qui semble un peu abandonné et qui n'a pas été utilisé depuis un petit moment. Allo, allo ? Effective. On a perdu votre... Depuis le moment où... Targo est remonté. On a perdu. Ah d'accord. On a perdu le son. Là, tu m'entends ? Ouais, c'est bon. Non, mais c'est les phones qui se sont coupés. D'accord. Alors, en fait... Ici, là... Je sais pas si... Ah non. Alors, attendez. Si je me trompe de... Là. Ici. Oui. Il y a un passage qui s'est révélé à la suite de l'action qui a été faite par... Votre barbier fou. Ouais. En fait, ça... 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 Ça révélait, en fait, un... Une sorte de passage, un boyau qui semble descendre. Ah. On a deux sorties possibles, quoi. Ouais. Bah... On peut... C'est qui qui porte les crânes ? Alors, on peut envoyer un porteur de crâne pour... Bah tiens, ça c'est pas bête. Dylan, euh... Est-ce qu'il peut récupérer un crâne de Targo ? Ah bah bien sûr, bien sûr. On prend même les deux, tiens. Bon bah j'en prends un, et qui veut servir du deuxième détecteur ? Ah, c'est Eliott, parce qu'il se sent bien avec un crâne du bien. Ok. D'accord. Ça le met en confiance d'avoir un crâne du bien. Bien. Ok. En parlant de bien, donc... Dites-moi qui c'est qui va en Prums ? Donc c'est Eliott ? Qui va en premier ? Euh... Ouais, avec son crâne. Surveillant son crâne, la lumière du crâne. D'accord. Eliott et qui encore ? Non, Paxton, il est plus loin. Il a déjà fait le premier pas dans la pièce. Enfin... C'est à son tour, hein. Donc il y a qu'Eliott qui va ? Ok. Bon. Alors, Eliott il va tout seul. Très bien. Alors, on va juste faire ça. Et on va changer de carte. Il se concentre sur son éclairage du crâne, hein. Euh... Ah, pardon. Il faut que je me prenne l'autre carte. Euh... C'est celle-là. Euh... Si je fais ça, je peux ou pas ? Euh... Non. Il faut que je fasse ça. Ça, c'est vrai que c'est pénible, hein. Copie. Et je vais dans la carte. Euh... C'est où la carte ? Tout le monde va crever. Je crois que c'est celle-là. Euh... C'est celle-là. Euh... Attendez, hein. Je crois que je réfléchisse bien. Comme elle se ressemble un peu flûte, là. Euh... H1... H2... H3... H4. Je crois que c'est celle-là. Hop. Hop. Euh... Tu perds, c'est pas celle-là. Euh... Ça doit être celle-là. Ça doit être celle-là. Hum... Non plus. Ah... On les voit à chaque fois tes cartes, hein. Ça donne pas envie. Je sais, je sais. Et en plus, j'ai fait... J'ai fait une doulette. Alors... Deux petites minutes. J'espère que je vais y arriver. Parce que là... Euh... Ouais. Ça a l'air d'être bon. Euh... Il n'y a pas de carte pour ce passage. Ouh... Si, peut-être, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Ok. Alors... Alors... On rassemble à celle qu'on vient de passer, mais on peut plus. C'est à peu près ça, ouais. Et euh... Si je fais ça... Et sur ces celles-là, parce que ça ressemble pas, il y a pas les passages... Ouais. Et en plus, c'est trop fort parce que... Ah oui, d'accord. Alors attends. Il faut que je revienne sur la carte. Si, si, c'est celle-là, hein, je pense. Mais t'as pas... T'as pas découvert la bonne partie, c'est ça ? Non, non, c'est bon. C'est... Je pense que c'est ça. C'est juste que... Alors... Putain... Allez... Et il y a une carte qui a disparu. Ah, super. Je suis trop content. Attends. Attends. Voilà. Euh... On avait dit que c'était... Et super, elle a disparu. Génial. Hey, Elliot. Tu as commencé. On attend des nouvelles pour voir si on suit ou pas. Ah, super. Et il a disparu. Il a disparu de la carte. Non, non. Il est en haut. Ah, c'est là. Ok. Je vais commencer à avoir peur. Ok. Alors, deux minutes. Je le prends. On vient par là. Hop. Et on revient sur la carte qui va bien. C'est celle-là, je pense. Oui, c'est celle-là. Et en fait... Ah là. Euh... Si je le mets là, il le prend ou pas ? Mais je comprends pas. Ah. Et si je fais ça ? Voilà. Ok. Euh... Est-ce que tu arrives à bien voir la carte ? Oui, mais c'est la question. Il débarque en plein milieu, là, ça ? En fait, voilà. Tu arrives là. Le passage, c'est ouvert ici. Ici. C'est la partie cachée, là. C'est la partie cachée. On voit rien. Voilà. Je vais t'ouvrir là. Je vais t'ouvrir ce que tu peux... D'accord. C'est une version réduite de la salle pour nous montrer là où on est, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Là, en fait, ça descend. Et là, pour l'instant, t'es en train de descendre. Et en fait, tu vois qu'il y a un espèce de trou en face de toi. Ouais. Et le crâne, il fait comment ? Le crâne, il luit. Juste avant ? Il luit déchèrement. Ou... Alors... Là, il commence un peu à l'huire. Une fois que t'arrives là, il luit. Et là, il luit pas mal. D'accord, les gars. Salut toi ! Salut, salut beaucoup ! Venez voir ! Salut, salut pas mal ! Qu'est-ce qu'il fait ? Tu leur dis de venir ? Et je leur dis de revenir, mais je me recule d'abord. Les gars, les gars, les gars, venez voir. Il y a moyen peut-être de trouver des trucs. Donc... Vous voyez Elliot qui a l'air de revenir avec son courage. Bon, ça brille beaucoup, mais il y a peut-être un gros trésor. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste prendre tous les personnages. Ce sera plus simple, je pense. Et qu'on va transvaser... Hop ! Sur notre carte ? Ouais, ouais, parce que sinon, ça va être le Y. Euh... C'est celle-ci. Voilà. Euh... Hop ! Voilà. Alors, allez-y, placez-vous comme vous le souhaitez. Comme vous pouvez le voir, la carte, elle est pas vraiment à l'échelle. Non, pas trop juste. Euh... Alors, au mot trésor, il y a une idée qui se rapproche un peu quand même. Ah. Merci de me marcher sur la tronche. C'est toi qui est venu sur moi. Bon, ça brille des... Ça brille, quoi. Il y a peut-être du gros trésor. Il y a peut-être du gros trésor. C'est possible. Est-ce qu'il y a peut-être du... Ça, c'est Dylan qui voit un petit peu... Alors, dans la pénombre, qu'il y a un gros trou. Est-ce qu'il y a pas aussi du sol qui va se dérober sous le poids, là ? Ah ! C'est excellent ! Euh... Visiblement, là, le sol a l'air... Massif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de résonance, là, où vous êtes. Quand... Quand... Quand vous vous approchez. Donc, euh... Ça va pas s'écrouler d'un coup. Mais ça, c'est Dylan qui dit ça. Ah... Voilà une... Une bonne initiative. En fait, des dalles sont tombées, là. Révélant un trou béant dans le sol. Et... Le crâne, il continue à l'allure pas mal, pas mal ? Non, lui, mais pas fort. Et lui, pas fort. Je sais pas comment vous expliquer, mais lui, pas fort. Mais ça, lui. Ça a changé de... De catégorie de Luminar. Voilà. Il veut y aller, Targonou, près de sa corde. Gentiment. Ouais, 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 mais vous me rendrez après, quand même. Ouais, ouais, pas de problème. Mais d'ailleurs, on pourrait peut-être t'envoyer une petite personne légère et tout. Et pourquoi toujours moi ? Non, 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 attends. Surtout qu'il est au fond, dès qu'il voit rien. Mais... T'es le plus léger, t'es le plus souple, t'es le plus capable d'esquiver et tout. Et là, c'est faux bébé. Non ! Je serais maladroit. Oui, mais on peut augmenter le plus facilement. Par contre, un truc, par rapport à votre éclairage, vous voyez qu'en fait, après le trou, il y a des éboulines. Je sais pas si on arrive à les déterminer, mais euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas pratiqué un au-delà de tout. Eliott, il va avancer un coup de pied de biche pour voir s'il y a des dalles qui lâchent. Ok. C'est lui qu'on assure avec une corde. Ok. Donc, tu t'approches. Vas-y, approche-toi. Moi, j'ai deux Eliott. J'ai deux Eliott, il y en a un qui sert à rien. Ah, c'est vrai qu'il y a deux toquettes Eliott. Ah, magie. Ouais, bah, ouais, viens-leux. Eliott et Paxton, ils vont y aller en tapotant le sol pour voir si ça serait... Jamais ça se dérobe sous vous, on peut assurer qu'il y a une personne. Ok. Ah bah non. Finalement, Paxton, il va rester un peu en arrière. Alors, ça a commencé par, il y en a un qui a tapé avec son pied de biche. Ça sonnait plein. Puis, il y en a un qui a reculé. Bon. Voilà. Il y en a plus qu'un qui a une corde. Parce que Targou, il a pris qu'une corde. Moi, j'ai une voile. Bah oui. J'ai une voile. J'en ai une au moins. On va faire un parachute avec ma voile. Tu sais comment faire une parachute ? Il faut une corde et une voile. Je suis en train de l'utiliser à autre chose. Donc, perdu. Ça, c'était presque tard qui dit ça. Bon. Et lui, tu essaies d'avancer jusqu'au trou, jusqu'à ce que ça s'expire de trop. Ok. Donc, ça sonne toujours... Solide. On va dire solide. Et tu continues à t'avancer ou pas ? Bah, ouais. Il surveille le sol et le plafond, tiens, au fait. Tu surveilles le plafond ? Le plafond a l'air d'un seul tenant. Toujours en pierre. Et il a l'air passif et solide. Par contre, là, le son commence un petit peu à changer. Oui. Et par contre, là, je me sens un peu seul. S'il y en a rien qui pouvait venir. Et là, c'est Dylan qui répond. Voilà. Et, rapporter du poids là où t'es. Tu veux vraiment traverser le sol, toi ? Il va essayer de se rapporter du bord avec son crâne qui lui, en tapotant. Là, le son semble changer au niveau du... Donc, tu sens qu'il y a peut-être une stabilité qui est différente. En revanche, tu entends des choses étranges. Comme si les chaînes s'agitaient mollement. Parce qu'un bruit de chaînes dans les trous, là, c'est bizarre. Tu regardes ? Il y a des chaînes. Hein ? Tu regardes ? Bah, il va essayer de... Ouais, sauf s'il s'approche trop près du côté effrité, mais il va s'approcher. Voilà. Le trou est entre guillemets à taille humaine. Même si là, il est présenté bizarrement. Mais, en gros, il fait à peu près large de 90 cm. D'accord ? Ouais. Les bords du trou sont couverts de sang. C'est maculé de sang. C'est assez dégueu. Préparez-vous à la corde, les gars. Il y a des morceaux d'os et de cheveux. Est-ce que tu regardes par-dessus ? Bah, ouais, mais... Tu vois, la corde, elle est tendue, prêt à le remonter si jamais il se passe un truc. Tirez fort, les gars ! Il s'approche au bord et regarde de loin en s'approchant millimètre par millimètre, là, sur... Tu regardes, en fait, tu vois qu'il y a des... Il y a des chaînes, en fait, qui sont, en fait, fixées au bord du trou, là, à chaque fois. Et, euh... Et c'est assez dégueulasse que tu vois, parce qu'en fait, il y a des villageois qui sont attachés dans les profondeurs, qui sont entre 4 et 7 mètres de profondeur. Et, euh... En fait, euh... Il y a des... Il y a... Ça se termine par de lourdes crochets et barbelés, au niveau des chaînes. Et, et tu vois, en fait, il y a des villageois qui sont accrochés. Ils ont l'air d'être vivants ? Ah bah, si ça se gîte un peu, tu vois... Ouais, 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 ouais... Ouais, on dirait, ouais... Euh... Euh... Donc ça, c'est... Bon... Il va essayer de... Comment il faut faire ? Il va essayer de, de, de... poser son crâne un peu en arrière... Et d'essayer de chopper... Tu peux chopper une des chaînes, hein... Parce que, ouais, le trou est pas vraiment représentatif. Mais une de eues attirer par les autres pendant qu'il tire la chaîne pour essayer de remonter un villageois. Toi tu saisis la chaîne et on t'aide en te tirant derrière. Alors ok, tu tires une chaîne, tu vois la silhouette qui s'agit mollement quand tu tires la chaîne, et qui c'est qui l'aide en fait à sortir le truc ? Tous ceux qui tiennent la corde derrière, donc Loubar Preston déjà, ils ont le morceau de corde dans la main. D'accord, ok. Donc tu tires la chaîne comme ça, c'est dégueulasse, elle est poisseuse, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, il y a des morceaux de cheveux, il y a des morceaux de... bon tu devines que ça doit être un peu de la cheveure humaine ou je sais pas quoi. Et plus tu tires le truc, plus t'as l'impression qu'en fait le corps du villageois fait des mouvements ou peut-être que c'est à force de tirer le truc. Donc t'as pris la corde, enfin la chaîne la plus... La plus grosse ! Ouais donc celle qui fait 4 mètres de profondeur, de long je veux dire. Et en fait en tirant là, tu devines le fond du trou, il est à peu près à 9 mètres. D'accord. Et donc quand tu tires le corps, quand il arrive en fait près de toi, tu vois bien que c'est un villageois. Par contre, petit problème, tu vas faire un jet pour voir si tu es surpris ou pas. Donc un jet de volonté, plus de fait, pour voir si tu es surpris par l'horreur. Oh non, je m'attends ! 14 ! Non ça va, t'es pas surpris, t'es horrifié, voilà. T'es pas surpris mais horrifié. En fait, l'espèce de créature s'agit au moment où tu tires et tu vois l'espèce de créature qui essaie de t'attraper. Et tu vois que c'est un villageois qui est enchevretré de ronces et de plantes dégueulasses. Et en fait, on va faire une initiative. C'est parti. Et je conseille de lâcher la chaîne ! On va voir si t'as suffisamment de réflexes pour lâcher la chaîne avant qu'elle t'attaque. Moins 2 au jet de réflexes, donc il a moins 3, on va voir. Donc c'est un des 20 moins 3. Derrière Loubar et Preston, ils voient la créature ou pas ? Alors pour l'instant non, malheureusement, parce que vous avez juste... Sur ce round-là, on va considérer que vous êtes surpris. Et parce que vous verrez peut-être en fonction de ce qu'il a fait. D'accord. 11 moins 3, 8 ! 8, d'accord. Moi combien je fais ? Oh, j'ai fait 3 ! Tu peux lâcher la corde ! Je lâche la corde, je fais un pas de barrière tiré les gars ! Alors en plus, c'est décroché en fait. Si tu décroches, le corps il tombe en bas. Ouais. Donc tu fais ça ? Ouais, ouais, ouais ! Il voit l'espèce de plante là, il... Ouf ! D'accord. Alors vous avez entendu faire... Il lâche la chaîne avec qu'il enlève le crochet. Et vous entendez un qui descend juste par terre en bas. Bon réflexe ! Bon réflexe ! Alors... Nous on a entendu qu'il faut tirer, hein ! Ouais ! Ouf ! Bon. Mais du coup... Ah oui, vous retirez un Eliott, c'est ça ? Ouais ! Bon euh... Donc une fois qu'il a fait ni 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 ! Fait un bon derrière en même temps ! Ouais ! Voilà ! Preston a été un peu surpris, c'est celui qui a un meilleur initiative, il a fait 3 ! Enfin... Enfin... Et Loubar, il a fait 2 ! Bon... Mais j'aurais été un peu surpris, quoi ! Ben celui qui a fait le plus, hein, vas-y, il a fait un jet force ! Ben... Un jet force, ben du coup, c'était... Preston qui a fait 3 ! Est-ce qu'en force, il a quelque chose... Il y a un plus 1, lui ! Il y a un petit plus 1 ! Donc un petit plus 1... Tac... Euh... 6 plus 1, 7 ! 7 ? Bon... Ben tu l'as fait bouger, quand même ! Bon, t'as été un peu tiraillé par la corde qui a été à la taille, donc ça t'as un peu soufflé ! Voilà ! Est-ce que c'est une plante qui ressemble à la plante de l'entrée, là ? Ah, tout à fait ! C'est... C'est... C'est exactement les mêmes ! Regarde, la plante de l'entrée, elle vient jusqu'ici ! Poulez-poulez ! Il y a une petite voix très loin ! Poulez-poulez ! Bon, après, euh... C'est... C'est poisseux, c'est saumâtre, c'est huileux et humide de partout ! Donc euh... voilà ! On va avoir du mal ! Par contre, il se semble... Enfin... Non, je peux pas dire plus ! Bon, on a retrouvé 5 villageois ! Mais... Ils sont enchevêtrés dans la plante qu'il y avait à l'entrée ! Alors euh... Voilà ! Donc ils sont perdus, ces 5-là ! Euh... Moi j'aurais... T'es... On peut dire que euh... Ah, voyons voir ! Ceux qui sont restés au village, on peut dire que... On les a retrouvés morts ! Et au final, il reste beaucoup de gens à sauver ? Euh... Moi j'avais pas fait le compte de combien avaient disparu ! Mais il parait que c'était pas mal ! Euh... Oui, on avait une idée de combien avaient disparu ! Au moins une quinzaine ! Une quinzaine ! Donc on en a sauvé 3 ! C'était pas plus ? Non, 3 ! Euh... 4 il me semble, non ? 4 ! Je trouve qu'il y avait 4 chaînes dans la première scène ! Ouais, 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 4 ! 4 ! Plus les 2 qui étaient morts à l'entrée ! Et là, il y en a le premier à 5 ! Là, il y en a 5 à cocher ! Allez, plus 4 et on est bon ! Bon là, de toute façon, on a vu de loin qu'il y en avait un qui était bouffé par les ronces, on essaye pas de tirer les autres ! Ou alors, si on peut, on décroche les pauvres âmes et on les achève, les pauvres... Aidez-moi ! C'est ton bain ! Est-ce qu'éventuellement, on pourrait mieux voir les corps si on lui prêtait une lampe au brave qui va devant pour qu'il y a des ronces et qu'il n'y en a pas ? Oui, tout à fait ! Tu te ressens de retenter l'expérience ou on fait échanger ? Euh... alors... Euh... 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 Ben... Ben... Il peut aller changer... Son crâne... Ben... Yacht, il va laisser son crâne qui lui sert pas à grand chose, il va prendre... Il y a une torche... Une torche du Riménor, il va prendre la torche, et puis il va aller essayer de voir s'il y en a un éventuellement... Ok... Mais... Un peu plus réactif ce coup-là, parce que... Est-ce que tu restes debout ou tu t'allonges pour mieux regarder ? Ou... qu'est-ce que tu fais ? Euh... Ben il retâtre le terrain, pour être sûr... Tling, tling, tling... Alors... Et euh... Pour l'instant ça va, ça tient... Il... Il... Il se met euh... Il laisse les pieds là au maximum où ça... Où ça tenait... Et puis... Il penche légèrement avec sa torche en avant... Euh... Petit quoi... D'accord... Nous si on voit une plante se diriger vers lui, ben... On cherche pas, on tire... D'accord... Donc tu t'approches... Euh... En fait si tu souhaites mieux voir, faut vraiment que tu... Tu descendes la torche, alors soit tu... Tu t'allonges, soit tu... Qu'est-ce que tu fais ? Parce que là tu vois des silhouettes, hein... Euh... Ça a l'air de s'agiter le mollement... Il y a le choix entre avancer la torche ou s'allonger ? Ben en fait, soit tu t'allonges pour euh... Pour descendre en fait la torche... Soit euh... Ben si tu l'allonges, ben... Tu verras que les euh... Les chaînes les plus courtes et tu verras pas la totalité... Tu t'arriveras pas à avoir le fond en tout cas... Ben il va s'allonger... Ouais... Il va s'allonger pareil dans la torche... Et les autres, ils mettaient la corde en tension... Préparez-vous, tout le monde a tiré... Ouais... Tu trouves sont recouverts de... 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 De végétation euh... Dégoutante et euh... Et humide... Euh... Donc tu vois effectivement euh... Des chaînes où il y a des corps qui sont accrochés par des barbelés... Et... Et parmi euh... Parmi ceux-là, il y a des gens qui... Qui semblent lever la tête comme ça, ensanglantés... T'arrives pas à... Tellement qu'il est huméfié... Et euh... Et euh... Et ensanglantés... T'arrives pas à... A... A savoir s'il est en bon état ou pas quoi... Mais il est en train de te regarder... Il râle comme ça... Ou il y en a un qui a l'air de pas avoir de plantes accrochées sur lui ? Ben euh... Les autres, ils sont... Malheureusement dans le même état que lui... Et euh... Ils sont en tas de sang... Et en fait ils ont des... Oui ils ont des... Ils ont de la végétation sur eux et tout quoi... Tous ? Pas tous, malheureusement, ouais... Mais je fais signe... Tirez-moi ! Tirez-moi ! Tirez-moi ! Tirez-moi ! Bon, je crois qu'ils sont bons ! On se voit pas en danger immédiat et il fait... Achève-les les pauvres ! Décroche les chaînes ! Rappelle-moi ! T'es quel alignement ? Il est loyal, Eliott ! Ah, c'est notre ! Il est loyal ! Il est notre ? Non... Non, Eliott il est loyal, mais... Il a pitié ? Ah, tu peux avoir pitié là, parce que là... Ça fait de la peine... Ça fait de la peine... Ouais mais... Pitié comme je libère ou pitié comme... Ah, ça c'est... C'est ton cœur qui va parler ! Il est libre avec toi hein ! Là c'est Dylan qui parle... Et qui dit... Achève-les ! On pourra jamais les sauver ! Vaut mieux qu'ils leur donner une mort rapide plutôt qu'ils souffrent pendant plusieurs jours ! Je veux revoir mes familles ! Merci ! Euh, bon... Siiii... Mes enfants... Ok... Euh... Elle est longue la corde ? Euh... 15 mètres ! 15 mètres ! Oui, votre corde oui ! Bon... Alors... Il va se défaire... Enfin il va se reculer... Il va défaire la taille... Il va laisser un bout de corde... De 5 mètres... Et puis il va se rattacher... Pour ça il sera au milieu... Et puis il va aller attacher une des chaînes... Comme ça il y aura un bout de corde... Il y aura 5 mètres entre lui et la chaîne... Et tu veux ramener la corde comme ça ? Bah tu peux... Au pire tu peux arriver jusqu'à un des bords... Et directement attacher la corde à la chaîne si tu veux... Oui, il essaye comme ça... Il a un bout de corde pour attacher la chaîne... Mais il ne sera pas tout près de la chaîne... Il se laisse un peu de marrant... C'est ça... En fait tu veux sortir le... Le... Le cadavre avec la corde... Ok, ça marche... Un... Un cadavre ! Un cadavre ! Celui qui râle et qui... Voilà... Voilà... Ok... Très bien... Bon... Il y a Preston qui le voit fait... Qui fait... Bonne initiative ! Par contre... Il se retourne vers le groupe... Il dit bon... S'ils sont une bestiole... Que ceux qui peuvent tirer à distance... Passent en première ligne... Très... Bah je le sais déjà hein... Mais on est de Gurt... Ouais ouais... Il y a Canonix qui entend ça... Bon Dylan lui fait la place... Parce qu'il n'a pas la corde à la main... Ok... Euh... Bon Canonix il va... Il arrive... Il peut pas passer là... Il y a quelqu'un qui tient pas la corde qui est devant ? Tu peux tirer de là alors ? Oui tu peux tirer de là... De toute façon il n'y a pas de soucis... Non... Je vais tenter de tirer de là ouais... Ok... Ok... Donc tu fais ton nœud... Tu l'accroches en fait... Par rapport au crochet extérieur... Et euh... Voilà... La... La corde est plutôt solide... Il n'y a pas du jeu à faire pour l'instant... Donc tu peux... Tu peux tirer... Tu peux tirer de là... Donc euh... Il commence à tirer... Et puis après quand il voit qu'il reste pas beaucoup de cordes... Il... Il se redécale un peu... D'accord... Comme ça il est un petit coup... Il est prêt... Ça lui laisse... En fait ça tire... Ça tire... Ça tire... Puis tout d'un coup tu arrives à la chaîne... Voilà... La chaîne est sécurisée... Et maintenant il peut... Il commence à voir le sommet du crâne... Du pauvre malheureux... Ouais... Ben là on essaie de sortir de ça... Avec son bout de plante... Tu le sors comment ? Parce que c'est accroché avec les... Tu vois les bords sont un peu... C'est des arêtes saillantes... Et... Il y a déjà des morceaux de... De cheveux... Des crânes d'os... Et du sang partout... Est-ce que tu essaies de... Je sais pas moi... De l'aider en le prenant par les épaules... Ou tout comme ça ? Non ? Euh... On compte sur lui... Pour qu'il au moins... Passe les mains... Alors tu fais quoi ? Euh... Ben j'essaie... Tu vois je tire un petit peu... Ouais... Ouais c'est... J'essaie de... Alors tu vois... Ça s'accroche un peu... Tu sais... Elle arrête là... Sa tête est en train de heurter en fait une arrête du trou là... De la dalle... Parce que malheureusement il y a un débord de dalle là... Et ça fait pas... Oh... Il râle comme ça... S'il vous plaît... Oh... S'il vous plaît... Faites attention... Si... Euh... Tu fais quoi ? Tu le laisses comme ça ? Ça commence à baloter comme ça. Il y a Dylan qui est en train de demander si ils étaient attachés ou ils avaient leurs bras libres. En fait, ils étaient accrochés, malheureusement, comme un crochet de viande. D'accord. Du coup, de toi, le ciel t'aidera. Essaie de t'accrocher toi-même au rebourse. Tu dis ça ? Ouais. J'ai plus de force. Passe au moins les bras pour qu'on puisse justement t'aider. On te remonte. Oui, il va essayer de se servir du pied de biche. Elliot, il se sert du pied de biche pour pousser un peu la chaîne. Et la horreur ! Une main sort de la surface. Effectivement, il tend une main maladroite. Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui attrapes sa main ? Je lui tends le pied de biche pour qu'il attrape. Tu lui tends le pied de biche. Est-ce qu'il a suffisamment de... de force pour pouvoir comprendre que tu lui tends le pied de biche et lever sa tête ? Il met dans sa main, il faut aussi de... Oh, sa main retombolement. Ouh, ça va être compliqué. Alors, toi, t'es ? J'essaye de... Avec le pied de biche, je pense que... Ouais... Je vais le pousser un peu pour qu'il soit un peu à côté du trou pendant que je tire la chaîne. Ouais, tu peux tenter ça. Ok, d'accord. Fais-moi un G de force avec une difficulté très faible. C'est juste pour savoir si tu fais un 1 pour voir si tu lui tapes sur la tête. Avec le D20 ? Oui, oui, un D20, ouais. 17 ! Ouf ! Donc, ça va, oui. Effectivement, t'as eu le bon réflexe. Les autres tirs en même temps que tu pousses et effectivement, les épaules se dégagent et le corps ensanglanté du pauvre gars qui est accroché, en fait, par une sorte de crochet touché dans son dos, là, sort. C'est un pauvre malheureux villageois avec des aillons ensanglantés de couleur projâtre. Dès que je vois des bouts de rastin, je filerai plus de pied de biche. Ben oui, mais il a effectivement des plantes qui sont autour, il y a des plaies qui suintent et tu ne sais pas trop, il y a un peu de mélange de tout, comme je t'ai dit, il y a des bouts de cheveux, donc tu vas pour l'achever ? Qui ? Ben, le type qui est par terre avec un crochet... Non, je ne le crois pas, on voit à quoi il ressemble. C'est un des villageois, effectivement, que vous avez déjà croisé en demeurant au village, il y a cela quelques mois. Là, il est difficilement reconnaissable parce qu'il est couvert de sang, le visage est macié, il ne semble pas avoir mangé depuis Belle-Lurette. Il est vêtu de guenilles, il est mal rasé, les cheveux hirsutent et collés par le sang. Est-ce qu'il y a des racines qu'on a l'air de sortir de lui ou est-ce qu'ils étaient entourés autour de ses pieds seulement ? En fait, il n'a pas... Il a des racines, effectivement, qu'ils étaient entourés autour de ses pieds. Il a des plaies, ça et là, c'est difficile à dire de ce qu'il en est. Sa chemise est totalement rouge, sa paire de brés est devenue brunâtre et monochrome. Il est pieds nus. Voilà. D'ailleurs, il n'a rien de plus que sa chemise et sa paire de brés. Et tu vois qu'il ouvre un oeil maladroit parce que l'autre est collé par des fautes de sang. Il te fait « Ah, merci, Seigneur ! » « Il faudrait aider mes camarades ! » Non, mais ils sont morts ! Ils sont morts des camarades ! Oh non ! Oh non, c'est pas possible ! Je vais parler avec eux il n'y a pas longtemps ! Il y avait Gréguis ! Il y avait Bréric ! Une meilleure gorge des yeux d'âne ! Oui, le temps est relatif ! Ils sont vivants, s'il vous plaît ! Aidez-les ! Il y en a un à sa chaîne, elle est tombée donc on ne pourra rien faire ! J'ai soif ! Il sort une espèce de clair à un pas de nourriture ! Bon, on le tire un peu plus dans le couloir ? Ouais ! On approche le crâne pour voir s'il lutte plus quand on s'approche de lui ! Non, lui, il n'a pas la contrôle, lui ! Bon ! Il y a un qui s'écarte un peu qui dit « Amenez-moi que j'examine ! » Ok, bon ! Par contre, on est prêt à lui défoncer la tête à côté de biche au cas où il y a des créatures qui sortent de son corps ou quoi ! D'accord, ok ! Donc, alors, attends, je vais prendre un qui dame du coin, je ne sais pas qui... Prends le token de Elliot en bas et si tu ne peux pas modifier ! Non, mais je vais prendre celui-là ! Il s'appelle... On va le rapprocher de Dylan en sang-gaffe, quand même ! À Fouattard ? Ouais ! Ok ! Ben, on le rapproche, mais tu vois sous bonne histoire ! On le rapproche dans la pièce, là-bas, c'est ça ? Ouais, sous bonne histoire ! Ok ! Alors, si je peux juste... Ça peut changer... Voilà, pour ne pas qu'on confonde ! Donc, vous... Alors, c'est très facile de le ramener parce que vous voyez que c'est une brindille, il souffre de malnutrition, visiblement, il est extrêmement faible ! Vous essayez de faire quelque chose à son sujet ? Déjà, j'examine pour l'étendue des blessures ! Ça, c'est vital ! Il y a plein de plaies qui supurent des trucs étranges ! Tu ne sais pas trop si c'est de la pourriture ou si c'est de la contagion par les plantes ! C'est difficile à dire ! Mais, en gros, il faudrait lui amputer les deux jambes et les deux bras, plus la tête, et avec un peu de chance qu'autoriser le tronc ! Ou sinon, lui faire prendre un bain ! Mais le problème, c'est que là, l'eau est partie ! Il ne reste que des crânes ! Donc, ça va être compliqué ! En plus, l'eau était dégueulasse, déjà ! Donc, il râle un peu ! J'ai soif ! Un peu d'eau ! J'ai faim ! Deux mois à manger ! Techniquement parlant, le pronostic vital, il est comment ? Ça, c'est Dylan, quand même, qui va quand même... Est-ce qu'il est sauvable ? Ses chances sont minces, mais il a quand même réussi à vous parler et à être sorti de ce puits infâme ! Il peut marcher ou même pas, là ? Là, il faudrait peut-être lui donner un bouffé ou un truc comme ça parce que là, il a l'air vraiment en piteux état. Vous voyez que c'est vraiment une chandille. Bon. Une rône-hugue, il sort sa gourde, il lui file deux gorgées d'eau à peu près. Il ne s'étouffe pas. Ok. Donc, il boit assez maladroitement et il te touche sur la gueule. Tu as de l'eau, là, comme ça, sur toi ? Pardon. Merci, merci. Je m'appelle la Fouata. Vous avez dû me boire dans le village. Je travaillais en tant que fausse foyeur et malheureusement, je voulais récupérer mes compagnons qui avaient disparu il y a de cela quelques temps et je les ai retrouvés dans ce puits infâmes. C'est qui qui les avait enlevés ? J'ai été jeté par des êtres des abominations des créatures innommables avec des têtes d'animaux et qui ont montré les moi et mes compagnons un compagnier de créatures qui portaient des robes comme... 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 Tu vois l'autre qui porte sa robe de chaotique, là ? Non, mais... Je vais juste te déguiser. C'est un déguisement. Rien à voir. qui parle. Il lève la capuche, il dit, c'est juste un déguisement. C'est moi le barbier du village. On s'est déjà croisés plusieurs fois, il ne faut pas s'inquiéter. Il essaie de te regarder de son oeil valide. Ah, d'accord. Et ces créatures nous ont jetés et j'ai vu la longue transformation de mes camarades dans ces plantes infâmes. C'est horrible. Mais par contre, j'ai vu autre chose. J'ai vu quelque chose qui bougeait au fond. Il y a peut-être un accès. Mais je n'ai pas d'y aller de peur de découvrir des choses encore plus infâmes. Mais il y a un accès où ? En bas. En dessous des pierres dans tout, hein ? Dans le trou. Il n'y a pas une petite personne légère qui pourrait descendre dans ce trou grâce à une corde. Non, 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 non. Là, l'oubarre, il commence à regarder. Targo, il dit, t'en fais pas, même moi, je ne voudrais pas proposer. je n'ai pas envie d'avoir du guacamole qui sorte de blessure. Bon. Il y a des choses au fond. Des choses... Oui, oui, oui. Il y a des choses anciennes, des choses qui tentaient de communiquer avec mon esprit. Des choses... Des choses, c'est drôle. Et par rapport à... Vous êtes un peu plus contre, ou vous n'étiez pas contre ? Contre quoi ? Qui parle dans votre esprit. J'ai lutté, j'ai fait ce que j'ai pu pour vraiment se dire. et j'espère avoir réussi, te dit-il de son oeil valide. Ouais. Et je retiens fermement mon pied de biche en le regardant. Il y a beaucoup de plantes qui sont attachées autour de lui ? Non, il y a très peu de... Là, vous pouvez les enlever très rapidement. Bon, il y a Dylan qui nettoie son rasoir et qui enlève un peu tout ce qui est enlevable, on va dire. Il râle, bien sûr, de douleur. Le truc qui était le plus horrible, c'est que vous avez pris sa guenille pour essayer de rattraper le crochet de bouffée qui a fait une plaie béante dans son torse. Vous vous demandez même comment il était pour survivre avec une plaie pareille. C'est vraiment un dur à cuire. Mais bon, elle sut pure et puis elle sent pas la pêcheur. ça augure rien de bon pour la suite. D'accord. Eh bien, on va le ramener un peu dans le couloir. Ouais, ok. Donc, vous le laissez dans la salle du bassin ? Rappelez-vous qu'en fait... Le couloir juste avant la salle du bassin ? Comme ça, il y a moins de trucs putrides et tout ça. Il était un peu plus sécurisé, le couloir. Ok. Ok, ok, ok. Ah, tiens, je vais vous passer un petit léger... Non ? Le temps qu'il discute, etc., vous voyez quand même qu'il y a un repas un petit peu de poil de la bête et puis une fois que vous l'avez traîné, vous lui avez donné à bouffer ou pas ? Non, attends, je suis en train de faire l'inventaire justement. Alors, il y a Camonix qui lui passe sa béquille. Ah, ça c'est cool. Voilà. Et il y a Preston qui lui passe sa ration. Ah, c'est cool. Donc, il bouffe et puis au bout d'un certain temps, vous voyez quand même qu'il a la hargne, il s'appuie sur la béquille et puis il fait je veux en découdre, je veux en finir avec ces créatures, il faut qu'on il faut qu'on les tue, il faut qu'on les brille, et il vous regarde plus comme ça, d'un air de défi avec son oeil valide et il fait il faut qu'on descende. Après vous ! Et là, vous le voyez qu'opinant. Vous voulez pas rentrer au village pour dire que il faut se mettre d'une plateau ? Et là, vous voyez tout le monde qui passe au passage chez Cré. pardon, excusez-moi, au viette, pardon, excusez-moi, pleutre. S'il y a un passage en bas, il y a peut-être un passage qui rejoint par les... il y a eu un qui a dit je me suis pas embêté à aller vous chercher au risque de ma vie pour que vous replongez dans le trou, là. Non, il va le rechercher et il va le remaner un coup de pied au cul jusqu'à l'autre endroit, d'où il vient, dans le couloir. mais je me dis qu'il y a quelque chose en bas, il faut qu'on y aille. Ouais, ouais, non, non, j'ai risqué ma peau, tu vas pas repartir là-dedans. Allez, démerre-toi, retour dans le trou. Venez voir, je vous montre, il y a quelque chose Non. Mais venez voir. Non. C'est Loubar qui s'emmène qui fait, écoute, s'il y a un passage en bas, la fourture est grande. On pourra peut-être rejoindre pour un autre passage. Et toi, tu vas rentrer au village. Tu vas rentrer au village, tu vas dire qu'un groupe de héros t'as sauvé et qu'il faut pas se revenir ici. Voilà. Justement, on va essayer de voir par en bas si on peut tuer la plante qui est en train de les parasiter. Peut-être que ça suffira. Voilà. Et tu nous prépares de quoi faire quand on va rentrer. Oui, parce que surtout entre tes plaies et ceux de tes comparses, à mon avis, il faudra faire dans l'urgence. Donc, Dylan, je n'ai pas raison. Dylan. Ouais, et là, c'est Dylan. Même moi, je suis dépassé par tes blessures. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour tes compagnons là, maintenant ? Retourne au village et demande au prêtre de se préparer. Mais vous ne comprenez pas. La chose est enfuie. En dessous, il faut la tuer. La tuer. Vous dites-y d'un aller exorbité. Bon. L'héros, c'est nous. Toi, c'est celui qu'on vient de sauver. Alors, tu ne vas pas nous emmerder longtemps et tu vas retourner là-bas. Backspun, il dit, attention, là, on était gentil jusque-là, mais là, ça devient dangereux. Alors, tu retournes là-bas, c'est tout, tu prépares une chambre pour chacun avec de quoi manger, tu prépares la joie et tout. Il vous regarde de son oeil valide, toujours. Il réfléchit un instant et puis il fait très bien, messire, je suis votre obligé. et je m'en vais, donc. Pardon, pleutre, pardon, pour mouiller, pour mouiller, pour mouiller, pour mouiller, pour mouiller. Et puis, ça, c'est un prestige du colombien. Il va lentement vers cette sortie, vers cet escalier qui mène donc vers la tour, qui mène donc vers les... Les hommes bêtes que vous avez laissées, bien sûr. Donc, c'est sûr qu'il va s'en sortir avec cette équipe. Très bien, très bien. Donc, du coup, que faites-vous ? Tu nous remets sur notre carte qui a le passage... Ouais, ok. Alors, attendez, je fais juste parce que ça aussi, c'est pas... Alors, si tu fais... Hop, j'enlève le deuxième token d'Eliott qui est trop, comme ça, moi, tu peux faire, tu sais, le drag and drop. Ouais. Alors, normalement, si je fais ça et que je fais ça... Oh putain, ça marche jamais, c'est pire. Je fais ça. Je fais ça. Tu nous prévois un stop dans pas longtemps pour que... Parce que demain, on a une journée chargée. Bah, euh... Ouais, c'est juste en fonction d'un, pardon. En fait, oui, il y a deux petites minutes, il faut juste que... Parce que je me trompe de carte, c'est pire. Hop, alors, je fais ça. Je fais un... Je fais ça, j'ai dit... Hop, je fais un copie, copie, j'ai dit copie, copie, copie. Putain, pourquoi il ne le fait pas ? Non, je reprends. Ça donne peut-être. C'est ça. Voilà, ça y est. Donc, on a dit, on prend le carte qui est ici. Voilà. Ah bah, vous êtes déjà là. Voilà. OK. Parfait, on n'a pas besoin de copier nos persos. Voilà. C'est parfait. OK, que faites-vous du coup ? Bah, on a un deuxième passage, là, on pourra commencer. Ouais, le deuxième passage, et voilà, OK. Donc, vous empruntez ce passage que je vais vous prévenir. C'est un passage qui s'enfonce dans les profondes. Ça ne fait que descendre. Vous descendez ? Ah oui, avec lumière, torche, tout ce qu'on peut, là. Allez-y, allez-y. Je suis le fait derrière. C'est... En fait, là, on ne voit pas trop, mais vous avez des marches d'escalier qui sont à ce niveau-là. À chaque fois, en fait, ça descend. Et après, vous avez un palier et ça descend. Et vous avez un palier et ça descend et ça descend. Alors, ce n'est pas réellement à l'échelle parce qu'en fait, c'est une longue descente. Il n'y a rien de particulier à ce niveau-là. et vous arrivez à cet angle-là qui est à fait ici. D'accord. Je ne sais pas si vous le voyez. Juste... Voilà. Voilà. Donc, arriver là à ce point de palier, ça continue à descendre. Vous avez encore des marches d'escalier. Continuez. Vous sentez une sorte d'humidité. Ouais. Une sorte d'humidité. D'accord. Oui. Les autres mises ont une porte et une lanterne. Ça fonce toujours. C'est très sombre, en fait. Est-ce que vous continuez ? Ils ont deux torches. Enfin, il y en a un qui a une torche qui est à faxton. Ouais. Faxton est à l'interne et l'autre qui a la... Vous voyez qu'en fait, le couloir est assez... est assez sombre. Malgré les torches, en fait, ça ? Voilà ce que ça... Ça révèle. Il surveille encore. Il surveille les murs, il surveille les carfons, il surveille le sol, voir si c'est assez solide. Vous entendez comme des bruits d'eau, de clapotis. vous sentez une certaine humidité. Comme si vous allez vous approcher d'un point d'eau, d'un point d'eau, ouais. il va se faire... Elliot, il va faire ce que vous avez si bien réussi tout à l'heure. Il se concentre. Il essaye de percevoir des infos par la suite du parcours. Vas-y. Il y a un jet d'intelligence. 13, 13, 13, 13. Oui, tu devines des marches qui descendent encore, mais celles-ci sont beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grandes. OK, ils ont commencé à mettre des marches beaucoup plus grandes. Et bien... Ils sont... Ils sont... Ils sont... Mais... On t'aie un peu gaffe. On t'aie un peu gaffe. En fait, le couloir s'élargit sur la fin. Il y a des passages, des traces de sabots, des traces de pas. Vous avez un passage qui est plutôt emprunté. Il y a toujours cette odeur d'humidité. Il y a Diane qui sort le crâne, qui le garde à la main, qui le pointe en différentes directions dans le couloir. Le crâne, pendant votre progression dans cette descente, s'était atténué. Mais là, au fur et à mesure que vous approchez de ces marches, vous ressentez qu'en fait, les crânes commencent à luire faiblement. Alors, est-ce que c'est une intuition ? Est-ce que c'est une appréhension que ça n'est pas trop ? Mais ça, ça commence à luire, on dirait. C'est à peine persécutif. On redouble. On va redoubler de prudence et il est vraiment attend un peu le terrain et en surveillant vraiment de plus. qu'est-ce que c'était qui, déjà, qui avait sauté dans la... après, il faut que je retrouve la carte. Dans l'eau ? Dans l'eau ? Et... Et... Et oui. Tu avais supprimé ce token en plus. moins achet de chance, s'il te plaît. 7 ? Et t'as combien en chance ? Elle est récupérable, je crois. Non. En chance pure ou en chance... En bonus chance ? En chance pure. En chance pure, ouais. Elle a 18, tu lui donnes un bonus de 3. Ah, elle a 18 en chance ? Oh, ben, ça va, alors. Je lui donne un bonus de 3. Parfait. Ici, vous arrivez, en fait, vous aboutissez sur une sorte de plage de sable noir. Et bien sûr, attends, jusqu'à ce que je fasse ça. Si je fais ça, je fais ça, voilà. Et je vais faire ça, voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est une plage de sable noir et je vais juste vous faire la description et qu'on va terminer sur ce petit cliff angle. Des grandes marches de pierre descendent sur une plage de sable sombre bordant une vaste mer souterraine. Au loin, sur la mer, vous distinguez une lumière dorée perçante ou perçant l'obscurité. Un énorme menhir se dresse au bord de l'eau. Des vagues sombres léchant ses côtés finement sculptés. Par-delà l'imposante pierre dressée, un drakar à tête de dragon émerge du ténèbre. Sa coque est couverte de seaux de protection et de runes qui luise d'un verre blafard à faible lumière. Le navire s'immobilise à environ 15 mètres de la verge. on va même découvrir tout ça comme ça au moins ce sera fait. Hop, 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 hop. Ça doit être ça. Je vais y arriver. Ah oui, mais si je prends pas la bonne carte je vais pas y arriver. ça c'est pénible de chez 40 000 cartes. donc, on a dit c'est ça que je découvre. C'est ça que je découvre. Voilà, on peut le chiffrer. Ça aussi. Et le drakar on va aussi le découvrir. Hop, hop, hop. le drakar. Voilà. Et en fait quand vous descendez vous voyez le corps inanimé d'Aewyn qui est en fait juste par là au bord de l'eau. Elle est sortie du petit trou, c'est ça ? Ouais. En fait, il faut bien regarder bien en haut mais vous percevez des ténèbres. Elle a fait une sacrée chute. Et elle est sauvable. Ben puna, t'as de la chance. Ben ouais, elle a suivi les cascades. Je sais pas comment elle a fait mais c'est un miracle. C'est un véritable miracle. Voilà. Plutôt que ton prochain numéro. Exactement. Donc, la suite est du... Ton prochain numéro.